Musique Bonjour, je me présente, Marie-Lie B. Desrochers, présidente de TI Performance. TI Performance, TI pour Talent et Intelligence d'affaires égale Performance, alors c'est un jeu de mots. Ce qu'on fait, on prend de l'analytique RH et on la transforme en conseil de gestion, management, recrutement, sélection, intégration et développement des talents. Le centre TI Performance, c'est de travailler à partir d'un savoir scientifique. On a vraiment un savoir qu'on appelle la science de l'humain, qu'on met au service de l'art du talent. Donc, on part de données scientifiquement valides par des études indépendantes pour finalement les transformer en conseil RH. La plus grande fierté d' TI Performance, c'est clairement notre mission, un peu bizarre, de rendre accessible le savoir scientifique sur la science de l'humain aux entreprises, aux personnes, à toute personne qui veut développer son intelligence émotionnelle, c'est clairement notre fierté. Le plus grand défi de notre entreprise, c'est de rassembler les gens autour d'un changement de paradigme. Un changement de paradigme auquel on croit profondément et qui a fait ses preuves même ailleurs dans le monde. En fait, chez TI Performance, on ne parle plus de rétention de la main-d'oeuvre. Pour nous, la rétention, c'est de retenir des talents alors qu'il y a un bénéfice à développer des talents et à accepter volontairement que ces talents-là vont quitter pour aller se développer ailleurs. Quand on entre une nouvelle personne et de nouveaux talents dans une organisation, ça apporte clairement un dynamisme. Et c'est justement là le nom de notre entreprise. Donc, talent, intelligence d'affaires égale performance. On a eu un projet quand on a parti l'entreprise, on a voulu profiler, en bon français, tous les entrepreneurs qu'on connaissait pour savoir quel est le profil d'un entrepreneur. C'est un profil typique, un entrepreneur performant. Avec les résultats, on en arrive à des corrélations qui sont très, très claires. Sens de l'urgence, prise de décision, capacité d'influence. Toutefois, ces qualités apportent certains défauts, comme on dit. On a les défauts de nos qualités. Donc, justement, pour tout entrepreneur, mes conseils iraient Armez-vous de patience, même si, justement, ce n'est pas nécessairement dans votre profil. Et entourez-vous. Ayez osé vous entourer de gens que vous admirez, qui sont rendus ailleurs que ce que vous êtes aujourd'hui. Formez-vous des comités aviseurs de personnes qui vous sont de confiance pour vous challenger. Ce sont là deux conseils qui semblent très, très simples, mais qui vous permettront une croissance de votre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada